Coucou mes petits lutins, j'espère que vous allez tous bien Alors je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tuto en partenariat avec la boutique L'air de Rien Donc là je vous montre un petit exemple de tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo Et donc si ça vous intéresse, je vous invite à... Donc c'est la dernière création que je vais réaliser grâce à la box printemps en bronze Après je vais passer au reste du partenariat J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer J'ai déjà tout préparé, il y a en gros encore une vingtaine de tutos à prévoir Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire Donc en ce qui concerne le matériel, j'utilise encore la box printemps Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est les derniers Je vais utiliser la grande fiole et tous les petits accessoires qui vont avec Ainsi qu'une petite perle en lucide en forme de fleur Ensuite avec mon matériel, je vais utiliser une petite pierre de quartz que j'ai réalisée en résine De la fausse herbe Une brôle que fait Et de la pâte fimo Et aussi, vous parlez de micro-billes Donc c'est parti pour la première idée que j'ai eue Donc c'est avec la pierre de quartz et de la fausse herbe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 pour la deuxième idée j'ai juste utilisé de la fausse herbe et j'ai blindé à fond la fiole enfin le globe et je trouve en fait c'est tout con mais je trouve que l'idée est super sympa moi j'ai bien aimé ensuite pour la troisième idée je vais utiliser de la fimo verte je vais planter ma grande fée à l'intérieur et je vais texturer l'herbe tout simplement donc moi j'ai mis à l'arrache les micro billes mais bien sûr faut les mettre après cuisson parce que sinon ça va se mélanger avec la fimo et puis ça va faire tout dégueulasse quoi là c'était juste pour vous montrer un aperçu pour la quatrième et dernière idée je vais garder le même principe avec la texture de l'herbe et je vais rajouter par la suite une petite fleur ainsi qu'un petit papillon tout simplement c'est tout bête mais je trouve que l'idée est super sympa aussi c'est tout bête mais je trouve que l'idée est super sympa aussi et dans la deuxième place au montage du bijou voici tout ce que je vais utiliser Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et donc maintenant voilà le résultat final Voilà ce que j'ai décidé au final de choisir pour ce petit bijou Donc j'ai opté pour la pierre de quartz C'était vraiment mon chouchou, mon préféré de tous J'espère qu'il vous plaira aussi Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Ce petit tuto en partenariat avec la boutique Lardin vous aura plu Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo Bye bye !